bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je partage avec vous ma recette de tarte aux pommes qui est très délicieuse j'espère qu'elle vous plaira et que vous essayerez ma recette salam alaykoum lebnats, je vous souhaite d'avoir écouté la tarte aux pommes j'aurai besoin d'un jaune d'oeuf, 2 cuillères à soupe de beurre à température ambiante 1 cuillère à soupe de sucre semoule, 1 cuillère à café de sel, 200 ml d'eau, 200 ml de 200 g de farine, je commence à mettre ma farine petit à petit jusqu'à obtenir une pâte sablée et ensuite je vais rajouter de l'eau mon poli au récissage vive les foes dans l'eau. too. on belleacı récemment déjà jusqu'à obtenir un bon pat. je vais la sortir hors du saladier et je vais la pétrir peut-être une minute je vais la laisser reposer 15 minutes au frais je vais la mettre dans une assiette recouvert d'un film alimentaire j'ai pris mon moule qui fait 30 cm de largeur je l'ai beurré et fariné j'ai pris mon moule qui fait 30 cm de largeur comme ça, ça ne colle pas ou sinon vous pouvez mettre du papier sulfurisé je mets de la farine sur mon plan de travail et j'étale ma pâte je vais prendre mon moule pour voir la taille je vais la mettre et j'appuie bien sur les coins avec mon pouce et ensuite je vais enlever ce qui déborde je vais prendre une fourchette et je vais piquer ma pâte pour éviter qu'elle gonfle là j'ai 5 grosses pommes que j'ai coupées en fil lamelle et je vais commencer à décorer et je vais même en mettre sur les rebords vous savez il y a des enfants ils n'aiment pas trop les rebords quand c'est sec donc quand vous mettez la pomme ça passe bien j'ai 5 grosses pommes que j'ai coupées que j'ai coupées j'appuie la tarte 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 2 cuillères à soupe de sucre semoule 1 sachet de sucre vanillé 1 clé de sucre vanillé 1 clé de sucre vanillé 1 clé de sucre 1 clé de sucre partout dans la tarte. Il faut bien en mettre partout et là je vais s'appoudrer avec le sachet vanille comme je vous ai dit tout à l'heure ça donne le côté caramélisé. Je vais mettre le sachet de la vanille j'aurai besoin aussi d'une demi cuillère à soupe de sucre semoule, j'aurai besoin d'une demi cuillère à soupe de sucre semoule, je vais la mettre dans mon four à 180 degrés 25 à 30 minutes à surveiller. Je vais mettre le sachet de la tarte du four elle est bien cuite et bien dorée et pendant qu'elle est encore chaude je vais la napper avec la confiture d'abricot ça donne une belle brillance. Je vais mettre la tarte de la tarte de la maman, je vais mettre la tarte de la maman et je vais mettre la tarte de la tarte de la tarte de la tarte de l'abricot. Voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo j'espère qu'elle vous a plu ma recette n'oubliez pas de vous abonner et de partager je vous dis à très bientôt. L'abnette, c'est la fin de la vidéo. Ne t'en pas de partager et abonnez-vous avec moi et on se retrouve dans la vidéo j'ai avec celle-là. Merci. Merci.